Je disais donc merci, chers amis, de pouvoir poser cette question concernant Noël. Il est vrai qu'on ne peut ne pas parler de Noël à la fin de chaque année et autour du 25 décembre. Disons que lorsque vous allez dans la Bible, je suis quand même dans le dictionnaire biblique, vous ne trouverez pas Noël. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un terme biblique de l'Église, non. Mais c'est un terme qui a été coopté par l'Église. Au fait, Noël, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire commémorer la naissance de Jésus. Vous comprenez ? Commémorer la naissance de Jésus sur la terre. Mais quand on regarde très bien la chronologie concernant la vie du Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que même sa naissance, on la situe 4 à 5 ans avant Jésus-Christ. Vous comprenez ? 4 à 5 ans avant qu'on ne commence à compter la première année après Jésus-Christ. Parce que Hérode le Grand qui régnait en Judée, avant qu'il ne meure, Jésus était déjà là, était déjà né. Parce que c'est sous le règne d'Hérode le Grand que les mages sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant qui venait de naître. Et ils ont reçu la révélation sûrement de la part de l'Esprit du Seigneur que l'enfant-là qui venait de naître, c'est un roi. C'est pourquoi ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Et Hérode le Grand qui siégeait en Jérusalem, et il a appris la nouvelle de la part des mages. C'est ainsi que nous connaissons les Écritures. qu'il s'était proposé de pouvoir tuer, parce qu'il était roi. Il disait, moi je suis roi, quel est cet autre roi qui va naître? Qui n'est pas de ma ligne à moi, qui n'est pas de mon sang, c'est quel roi qui vient? C'est ainsi qu'il va se proposer de tuer tous les enfants. Et c'est sous son règne donc que Dieu va demander à Joseph et Marie de quitter Jérusalem, Bethlehem, d'aller en Égypte. Et quand Hérode est resté, il a ordonné qu'on tue tous les enfants âgés des 0 à 2 ans. Comme ça, c'est disant qu'au moins, si j'ai tué tous les enfants là, j'aurais tué aussi le roi dont il est question. Or, Hérode le Grand, maintenant, il est mort vers 4 avant Jésus-Christ. Il est mort. Donc, Jésus était déjà né, pendant qu'avant qu'Hérode le Grand ne meure, que son règne ne prenne fin. Maintenant, quel jour Jésus était né? Personne ne sait. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait le calendrier, mais personne ne sait exactement quel mois Jésus était né et quel est le jour du mois qu'il était né. Mais il s'est fait qu'à l'époque, le 25 décembre, il y avait une fête païenne dans la région. Une fête païenne dans toute la contrée du Moyen-Orient qui était célébrée le 25 décembre et on célébrait les divinités. Alors maintenant, quand l'Église a été née, après que le Seigneur Jésus ait accompli sa mission, qu'il soit rentré au ciel, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, après l'effusion, la descente du Saint-Esprit sur les 120 disciples, ils ont été remplis, nous le savons, et c'est ce jour-là que la première Église sur la terre était née. Après maintenant, quelques années plus tard, je n'ai pas exactement de précision, mais ça devait être avant le 5e siècle, après Jésus-Christ, que maintenant les pères de l'Église, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les dénominations que nous avons aujourd'hui, c'était l'Église de Jésus-Christ, on les appelait des chrétiens. Il n'y avait pas Église catholique, il n'y avait pas Église pentecôtiste, Église protestante, non. Je n'ai pas le temps de rentrer dans laologie de toutes ces Églises, mais il y avait une Église qui était l'Église de Jésus-Christ. Et on les appelait des chrétiens, qui n'avaient pas de dénominations comme on en connaît aujourd'hui. Alors maintenant, les pères de l'Église à l'époque, pour pouvoir préserver les chrétiens, préserver les chrétiens, de continuer l'idolâtrie, de continuer à fêter ce jour-là, l'Église va décider de pouvoir prendre le même jour, le 25 décembre, pour maintenant commémorer l'avenir de Jésus dans le monde. Vous comprenez ça? Ce qui fait que maintenant, l'Église va imposer cet église-là du 25 décembre pour pouvoir commémorer l'avenir de Jésus dans le monde. Mais, il n'y a rien qui prouve que Jésus est né le 25 décembre. C'était pour préserver les chrétiens. Au lieu qu'ils continuent le 25 décembre à aller fêter les divinités, mais ils se retrouvent le 25 décembre et aussi ils fêtent l'avenir de Jésus dans le monde. Alors, c'est ainsi que cette date du 25 décembre est devenue une date universelle pour l'Église chrétienne, quelles que soient les dénominations. OK. Disons, si je peux bien compléter ta question, donc, quel est, qu'est-ce que le monde bénéficie? Vous comprenez? Donc, quel est, qu'est-ce que le monde bénéficie, qu'est-ce que le monde doit fêter exactement? OK. Je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui. Il est vrai que partout dans le monde, et les païens, et les chrétiens, tous fêtent Noël. Noël est devenu une fête de famille. il y a des pays dans le monde, des pays, non seulement chrétiens, qui ont comme religion, la religion chrétienne, presque comme la religion d'État, mais tous les pays, beaucoup de pays au monde, comme en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, je dirais bien toute l'Amérique, du Nord et du Sud, vous prenez l'Europe de l'Ouest à l'Est, vous prenez une grande partie des pays du Moyen-Orient qui sont chrétiens, où il y a des chrétiens, vous prenez les pays de l'extrême-Orient comme l'Australie, un peu au Japon, un peu en Chine, je dis bien un peu parce qu'il y a très peu de chrétiens, un peu en Inde, c'est un peu, hein, mais la Corée du Sud, elle est là, donc dans tout ce plus maintenant, une grande partie de l'Afrique sub-saharienne. Alors, donc vous éliminez, lorsque nous éliminons en Afrique les pays musulmans du Nord de l'Afrique, tous les pays, les pays arabes, même au Moyen-Orient, les pays arabes, la Chine, personne des bouddhistes, l'Inde, ce sont des hindous, des hindouistes ou des musulmans, mais quand vous regardez sur les, autour de 7 milliards, hein, d'habitants qui peuplent la planète Terre aujourd'hui, je peux, sans me tromper, que deux tiers ont la moitié parce qu'il faut enlever l'influence de la Chine, mais je crois deux tiers, deux tiers, hein, fête Noël. vous comprenez ? Noël est devenu, c'est une fête, vous allez aux Etats-Unis, je vous dis par exemple qu'aujourd'hui là, aux Etats-Unis, à midi, dès que les midis, là-bas chez eux, c'est fini, tous les avions s'arrêtent, tous les aéroports ferment presque, ils reprendront le jeudi. Pourquoi ? parce qu'il faut que les pilotes aillent fêter Noël chez eux, donc en famille, c'est une fête de famille, c'est une fête, c'est une fête, j'ai dit bien de famille, où on s'offre des cadeaux, on achète des cadeaux des enfants, donc c'est une fête. Noël. Ok. Maintenant, est-ce que tout le monde fête réellement comme il faut ? Est-ce que la manière dont le monde est fait, est-ce qu'il y a un profit, un bénéfice par rapport à la signification du jour ? C'est ça la question. Ok. Mais quand on regarde très bien, on se rend compte que tout le monde ne bénéficie pas de la signification de ce jour. quelle est la signification ? C'est la venue du Sauveur dans le monde. La naissance de Jésus-Christ à Bethlehem. C'est la venue dans le monde du Sauveur. Quand vous lisez le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, l'ange Gabriel parle à Joseph qui était fiancé de Marie, la Vierge, mais qui était déjà enceinte de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. L'ange dit à Joseph que ne renvoie pas, ne romps pas les fiançailles avec ta fiancée. C'est vrai, elle est enceinte, mais c'est la puissance des dieux. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors, garde ta fiancée. Quand il mettra au monde, tu donneras à cet enfant-là le nom de Jésus. Et l'ange ajoute, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous comprenez ? Donc, Jésus, c'est quoi ? Jésus veut dire Joshua en hébreu, ça veut dire Yahweh. Jésus, nous savons que c'est Dieu lui-même qui est venu dans le monde pour sauver. Et Dieu, pour sauver les hommes, a décidé de prendre le corps humain. Alors, sauver, c'est quoi ? Sauver du péché. Sauver de la puissance du péché, de la domination du péché et en même temps de la domination du diable. Car l'œuvre principale du diable c'est le péché. Et c'est par le péché que le diable a amené les hommes à perdre la nature des dieux et pratiquement à les dominer. Maintenant, quand Jésus vient, c'est pour vaincre le péché et vaincre le diable. Délivrer l'homme de l'esclavage du péché de la domination de Satan, cet homme ainsi libéré, il reprend la vie de Dieu et peut ainsi reprendre la domination spirituelle sur toutes les puissances spirituelles qu'elles soient dans les cieux, sur la terre ou dans les eaux. Donc, c'est ça, Jésus. C'est ça, la signification de sa venue dans le monde. C'est le sauveur, le Messie, l'homme qui est Dieu à remplir de sa puissance et qui vient dans le monde pour sauver l'homme, délivrer l'homme de l'esclavage du péché et de la domination de Satan et de toutes les conséquences du péché. Ok. Or, pour pouvoir bénéficier de cette rédemption, c'est ça, la rédemption, il faut croire en Jésus-Christ devenir véritable disciple de Christ et démontrer cette foi en Jésus par l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à l'autorité, à la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu. Or, on se rend compte que cette fête qui commémore la venue de Jésus dans le monde n'a rien à voir avec cet aspect spirituel. Or, c'est l'aspect spirituel qui est important. La mission de Jésus dans le monde est avant tout spirituelle. C'est délivrer l'homme de la puissance du péché et de la domination de Satan. C'est une délivrance spirituelle. C'est une domination spirituelle. Il faut donc en ayantir le dominateur, délivrer maintenant l'homme de cette domination, de cette puissance. Maintenant, tous ceux qui fêtent aujourd'hui Noël, la plupart, ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne bénéficient de rien parce qu'ils regardent le salut, le salut, il est avant tout concernant l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Mais la fête elle est organisée, c'est qu'on mange, on boit le vin, on boit la bière, donc on s'enivre. OK ? Bien sûr, on satisfait le corps. On satisfait le corps. Mais l'esprit demeure tout entier dans le péché. Parce que le péché commence par l'homme intérieur. Et la délivrance du Seigneur commence par l'homme intérieur. Donc, beaucoup fêtent Noël, ce n'est pas mauvais. Mais, ils ne bénéficient pas de la venue de Jésus dans le monde parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens. véritables. Ils n'ont pas encore cru en Jésus. Donc, par ce message, nous encourageons donc les uns et les autres, ceux qui peuvent nous écouter. Partout maintenant, il y a les réseaux sociaux, ceux qui peuvent nous écouter partout, qu'ils comprennent que c'est une bonne chose de commémorer la venue de Jésus dans le monde. Mais, c'est une meilleure chose de bénéficier de cette venue. Comment croire en Jésus-Christ, naître de nouveau, obtenir maintenant la vie nouvelle des dieux, d'être délivré de la domination, de la puissance du péché et de Satan, quitter le monde, entrer dans le royaume des dieux, devenir membre du royaume des dieux, entrer dans la bergérie de Jésus-Christ, devenir brébis du bon berger. En ce moment-là, Noël aura une signification pour vous. Noël aura une signification pour vous. Mais, lorsque on est chrétien et que sa vie désormais, c'est la vie du bon berger puisqu'il a dit Jésus, je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie pour que mes brébis aient cette vie qui est la vie en abondance. Donc, nous les chrétiens, la vie que nous menons sur la terre, c'est la vie du bon berger. C'est une vie qui est une victoire sur le péché par voie de conséquence, une vie que Satan ne peut jamais détruire parce que spirituellement, Jésus nous a fait récupérer la position, le pouvoir, la puissance spirituelle que l'homme avait avant le péché. Donc, maintenant, lorsque vous êtes déjà chrétien et que vous continuez à vivre votre vie, vous êtes déjà brébis de Jésus-Christ. Non. Après, le culte. Alors, tu sais qu'il y en a qui ne vont même pas au culte. Pour nos amis qui ne vont même pas à la messe. Non. Non. Comme demain, tu vas voir, beaucoup ne seront pas dans le temple. Et je sais qu'il y a même des églises qui n'organisent même pas des cultes demain, même là. de même là. Bon, bien sûr, on ne critique pas, mais vous allez voir que quand même on organise les cultes, mais vous ne verrez pas beaucoup de chrétiens venir. Or, c'est le jour où il faut vraiment venir pour célébrer le Messie, célébrer le Seigneur. C'est vrai, il est déjà venu, il a compris la mission, mais nous devons chaque fois nous rappeler sa venue et nous rappeler pourquoi il est venu. C'est pourquoi depuis hier, par exemple, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole prophétique des dieux. Rien que la venue de Jésus dans le monde, sa mission, tout ce qu'il a fait, l'éternel dieu a suffisamment à révéler cela. De la Genèse jusqu'à Jude, Dieu a suffisamment révélé son retour. Vous trouvez dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, la puissance de la parole prophétique de notre Dieu. Quand vous entrez en profondeur de toutes les prophéties, vous allez comprendre que réellement le Dieu de la Bible, c'est lui le Dieu vrai. Car le Dieu vrai, nous ne saisons jamais de le répéter. C'est celui qui longtemps avance, révèle. Longtemps à l'avance, il révèle ce qui doit arriver. Il révèle l'avenir. Longtemps à l'avance, il annonce les événements qui ne sont pas encore réalisés. et quand les temps arrivent, il les accomplit. Il les accomplit. Nous sommes en train de parler du prophète messianique, le prophète Esaïe. Mais, Esaïe a prophétisé vers 740 avant Jésus-Christ jusqu'à 680. Donc, au moins 7 siècles avant que Jésus ne vienne. Mais tout ce qu'Esaïe a prophétisé, c'est accompli à la personne de Jésus-Christ 7 siècles après, mon frère. Dieu a dit à Abraham, ta descendante à Genèse 15 va séjourner 400 ans. Je vais maintenant la délivrer de l'esclavage. Lisez la Bible. Quand Dieu parle à Abraham, nous sommes à Genèse 12, 13, 14, 15 jusqu'à 22. Israël part en Égypte, Abraham meurt. Israël va en Égypte. Quatre siècles après, Moïse est né. et Israël sort de l'Égypte. C'est pourquoi notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est le Dieu vrai. Donc, nous exhortons nos amis, la même d'autres religions. Nous les respectons. Mais nous leur disons qu'ils croient en Jésus-Christ. ce serait mieux. Parce que le Dieu de la Bible, c'est lui qui a démontré qu'il est le Dieu. Et il continue à démontrer. Lui-même, il le dit dans Esaïe. Car en 6, il le dit. Moi, longtemps d'avance, je révèle ce qui doit arriver. Je révèle l'avenir. Et quand le temps que je fixe, ça arrive. Il accomplit notre Dieu. La puissance de la parole prophétique de Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. Alors, à l'occasion de la Noël, c'est bien, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Mais n'oubliez pas, partout dans le monde, vous pouvez nous suivre. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Même si, ce message, vous le suivez demain après, demain après, le jour du Noël. Mais, ce n'est pas tard. Cherchez maintenant à aller à l'église. Croyez en Jésus-Christ. En ce moment-là, la venue de Jésus dans le monde sera bénéfique. pour vous. Car, vous serez sauvés. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons donc bonne fête spirituelle de Noël. Bonne fête. C'est la fête spirituelle. Bonne fête spirituelle de Noël. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. En 2020. C'est ce que Dieu n'a pas fait en 2019. Croyez qu'il va le faire en 2020. C'est pourquoi il vous a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il vous gardera vivant jusqu'au 31 décembre. C'est pour qu'en 2020, ceux qui n'ont pas fait en 2019, ils le fassent. Que Dieu vous bénisse. Amen.